La tier liste actualisée de l'XP des donjons de saison 1 et enfin la méthode la plus rapide de leveling solo c'est ce que je vous présente dans cette vidéo nouveau format consacré à l'actualité de Diablo 4 Et salutations Youtube, salutations aventuriers qui vient de nous rejoindre, YOLO clan c'est Sagittarian et on se retrouve pour un nouveau format de vidéo où on va parler de l'actu Diablo 4 alors installe-toi bien avec tes popcarts si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre le sanctuaire le repère gaming et de rien manquer des futures vidéos objectif, passez la barre des 20% d'abonnés le petit pouce, le commentaire, le partage ça m'aide grandement pour le référencement donc si c'est pas fait, alors mec abonne-toi ! maintenant que c'est carré dans l'axe on attaque le vif du sujet ok donc voici pour le nouveau format de vidéo j'ai eu un petit problème de setup sur mes ordi c'est pour ça que j'ai un peu de retard donc ce poste a déjà plusieurs jours sous testé sur Wohead et on nous parle de l'XP, du moins la tier liste des meilleurs donjons pour avoir un maximum d'XP donc vous savez qu'avec le page de saison 1 les drop rates ont un peu augmenté il y a eu beaucoup de densité rajoutée vous voyez là à gauche c'était l'ancienne version des donjons et à droite là c'est la nouvelle version avec plus d'identicité et plus d'élite il y a aussi les uniques qui ont été améliorés donc qu'est-ce que nous dit ici l'article de Wohead c'est-à-dire que la saison inaugurale de Diablo 4 a apporté un nouveau pool de 30 donjons de cauchemar ainsi que les améliorations que je viens de vous présenter il y a un youtuber donc Diablo Compandom qui a terminé un travail minutieux qui consiste justement à nous montrer selon ses résultats de test les différents donjons qui nous rapportent le plus d'XP donc vous avez la vidéo ici je vous mets le lien dans le Discord vous aurez tous les liens pour aller ou sinon vous allez directement sur Wohead ou sur JudgeEight mais je vous mets tous les liens vous l'avez sur Discord n'hésitez pas à venir nous rejoindre et donc en fait ce youtuber nous explique que pour ça ces tests de leveling d'XP ces procédures de test donc étaient les suivantes donc il n'a pas utilisé de parangon il n'a pas utilisé de tunic pas de shrine et toujours le même build avec cela il nous a donné du coup une tier list et vous voyez selon les couleurs ça va du S tiers à en dehors de la liste tellement c'est pourri c'est naze mais vous avez donc le top 4 Uldur's Cave or Fast Demise Immortal Emanation donc Emanation Immortale et les tunnels de Domaine vous avez envers les A tiers les B tiers en jaune les C tiers enfin des donjons qui rapportent vraiment pas d'XP et qui sont pas rentables mais enfin même les pires c'est finalement l'asile des hérétiques et les Bastions de la Foi qui sont mis intéressants en termes d'XP qui sont chiants et bref vous allez perdre votre temps donc vous savez quel donjon focus selon vos préférences vous pouvez varier mais en tout cas au moins dans les donjons bleus et les donjons verts vous avez le screen également de la tier list sur le Discord mais donc voilà vous pouvez varier au du moins entre les donjons que vous préférez donc au niveau des donjons les C tiers vous voyez un Uldur's Cave 25 millions Orprost 22 millions Immortal Emanation 20 millions tunnel des domaines aussi 20 millions et en dernier les donjons les moins intéressants donc qui sont représentés en rose 10,45 millions 10,21 millions c'est plus de deux fois moins que les donjons estiaires vous avez également un YouTuber anglophone du nom de Rax Interax qui nous est présenté sur Judge Hype et qui nous explique que la meilleure méthode pour lui de leveling du 1 à 40 il l'a up en 2 heures vous pouvez up de 1 à 40 en 2 heures selon cette méthode donc très très bonne façon de lever nix solo c'est de farmer les tunnels de domaine en boucle et en fait l'astuce c'est que vous allez dans le donjon vous pouvez cliquer sur cette vidéo vous avez le lien sur Discord ou alors vous allez directement sur Judge Hype vous allez dans le donjon et vous faites juste le début du donjon en boucle donc vous libérez pas les prisonniers vous faites pas la deuxième partie donjon vous faites juste la boucle du début de donjon vous faites J vous ressortez reset des donjons ou je ne sais pas quels sont les raccossés pour console vous faites reset du donjon et vous y retournez et vous faites ça en boucle et vous allez voir c'est vrai j'ai testé en tout cas sur mon barbare tourbillon notamment que ça a XP très très bien n'hésite pas à me dire quel est ton donjon de cauchemar préféré sur cette liste est-ce que tu penses également que les changements de densité sont devenus vraiment une bonne chose ou alors tu penses que c'était pas suffisant dites le moi également si vous avez aimé ce genre de format court sur l'actualité de Diablo 4 donc faites moi tout savoir dans les commentaires je lis tout et je réponds absolument à tout tu as aussi la possibilité de me retrouver en live sur Twitch quasiment tous les jours où on peut discuter de tout et notamment de Diablo 4 sur ce je file dans ma piscine ah bah non j'en ai pas en fait on se retrouve donc très vite dans Sanctuaire on se retrouve donc très vite